bonjour les amis vous avez vu comme on s'habitue à faire des minutes avec le sourire je sais que vous êtes content vous aussi je sais que vous adorez maintenant de gueuler mais excusez moi mais sûrement il n'y a vraiment pas l'occasion on est trop content encore une sixième victoriaire premier mi-temps c'était un petit peu moi j'étais au stand et j'ai dit putain ça y est on a perdu le match on sentait quand même qu'on pouvait pas perdre ce match mais on était quand même moi personnellement j'étais un petit peu équipe on s'est pris ce but ils ont ouvert le score en deuxième mi-temps villas boas qui a encore changé de tactique de ci et là et ça a payé un but deux buts trois buts buts à ma vie à ma vie et transformé depuis quelques temps et je le dis je le répète je pense que c'est la présence d'alvaro qui bonifie ce garçon ça caille derrière il n'y a que bonhassa il n'est pas encore trop trop dans la machine mais enfin ça fait rien il ya ses potes qui comblent un petit peu certaines lacunes le milieu rongier samson camara mais c'est extraordinaire samson rongier mais ce sont des garçons putain mais là alors cette année on a vraiment touché le gros lot avec ses trois recrues rongier alvaro et benedetto on a touché le gros lot c'est un milieu extraordinaire devant on a beau dire on a beau faire germain bon allez je vais pas massacrer germain ça me bat les couilles voilà mais on a senti que benedetto il manquait c'est vrai qu'il marque pas tous les matchs mais il est il est devant il pèse sur les défenses il bouge il distribue et puis il m'est rentré ce radonjik oh les gars ce radonjik avec tout ce qu'on a dit sur lui au début il m'a mis encore un but un peu le même que l'autre fois voilà les gars l'équipe c'est comme ça que qu'on aime voir l'OM mais c'est vrai qu'il n'a pas envie de faire mais bon en deuxième mi-temps c'était chose bah maintenant il s'est frisé les moustaches il n'a rien eu à faire ça veut dire quand même que on a une défense qui a fait le boulot paillettes voilà paillettes je t'adore quand c'est comme ça ça fait quelques matchs que vraiment chez le paillettes qu'on espérait avoir quand on a acheté qui est vraiment le paillettes qui nous fallait jusqu'à maintenant qui nous manquait bravo autant je te dis des choses autant quand tu es bon eh ben je le dis et ça c'est un petit peu comme les supporters là je m'excuse sur les sur les réseaux sociaux je commence à n'avoir plein les couilles chaque fois que je finis une minute comme ça ou même d'autres qui vendent villes à ce bois qui vendent les matchs et ci et là ouais mais moi je préfère attendre la fin de l'année on verra en fin de ses hommes et qu'est ce que ça veut dire ça je sais pas moi c'est comme si tu me dis voilà je fais l'amour et ma femme mais au moment fatal je m'arrête j'envoie pas la purée parce que tant d'un six mois elle me trompe pas mais qu'est ce que c'est ces histoires de fou là prenez le plaisir quand il passe les gars regardez comme se réjouillent à ce moment si vous vous réjouissez pas d'il arriver d'un six mois d'un six mois nous on gueulera peut-être mais en attendant on aura pris notre plaisir en temps voulu et moi je me le prends le plaisir en temps voulu 72 ans les plaisirs sont tellement fugaces que il faut les prendre quand ils passent et moi je suis content de cette équipe je suis content de villes à ce bois je suis content de cette ambiance qui règne dans cette équipe dans le stade des vélodromes et vous avez vu cette folie dans le stade des vélodromes on se régale voilà les gars c'est tout ce que j'ai à vous dire je me régale là il nous reste Metz aller à Metz et on reçoit Nîmes avec tout le respect que j'ai pour ces deux équipes m'étonnerait fort qu'avec la forme que nous tenons un saut au mal nous perdions même à Metz je dis pas qu'il faut y aller à la fleur au fusil faut faire attention faut jouer sérieux comme on joue un saut au mal et je crois que à la trêve on va être bien les gars si jamais paris il fait un petit faux pas ce qui est possible parce qu'il en a fait trois ou quatre depuis début de saison eh ben je dis pas qu'on vote championne de France mais cette deuxième place je sens qu'il peut être rassuré à piste va nous revenir Thauvin je pense que moi pour moi j'ai dit Thauvin la saison est finie parce que le temps qui rentre qu'ils se remettent dans le baissier là va être fini mais en fin de sa fin il pourra nous rendre des services en attendant les gars on est content goûtons le plaisir quand il passe en s'en sont nos joueurs voilà parce qu'ils le méritent ils sont transformés et grâce à qui à notre coach Villas Boas merci coach ciao les dames